Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. J'ai changé de caméra, j'ai pris la caméra de mon ordinateur. Vous voyez là c'est la caméra que j'utilise pour filmer ma peinture. C'est un peu rafistolé, c'est du bricolage, mais c'est pas grave, ça marche quand même et ça vous plaît. Donc cette quatrième vidéo, oui quatre, quatre vidéos sur cette peinture de Bretagne. Aujourd'hui on va voir les rochers. Vous allez me voir faire ces rochers, les exécuter. On va reprendre exactement les mêmes couleurs sur la palette qu'on a utilisées sur la troisième vidéo. Et voilà. Donc les personnes qui tombent sur cette vidéo, prenez les autres avant, vous comprendrez un petit peu mieux. Sinon bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui arrivent chaque semaine, bienvenue à vous, je suis ravie. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des j'aime si vous aimez, à partager. Ce que je voulais vous dire aussi également, c'est que donc là je vais m'absenter une quinzaine de jours. Donc en principe il n'y aura pas de vidéo. Je vais également, je fais la promotion aujourd'hui de ça, je vais faire donc une promotion à nouveau sur Arts en Formation du 4 au 19 juillet. J'espère que je ne me trompe pas, du 4 au 19 juillet, oui c'est ça. Donc vous pourrez, si vous avez envie de profiter de cette promotion, un cours à acheter, enfin une formation à acheter, une formation offerte. La dernière fois ça avait bien marché, donc n'hésitez pas, ça va durer une quinzaine de jours en juillet. Comme ça vous pourrez, les jours de pluie, pourquoi pas, peindre chez vous en prenant des cours, ça peut être intéressant. Voilà, et puis ensuite je vais partir, ça va être l'occasion. Donc je pense que je ferai moins de vidéos, je ne sais pas encore du tout comment je vais m'organiser. Donc, puis vous aussi vous partez, en général l'été c'est un moment où vous gardez vos enfants, vos petits-enfants, etc. Donc on a autre chose à faire que de se mettre devant l'ordinateur. Mais je vous ferai des petits coucous, voilà, je ferai des improvisations, je verrai tout ça. Voilà, bah écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous souhaite une bonne vidéo. Et bah à très bientôt. Alors, on va partir en fait avec les mêmes teintes que la dernière fois. Je réexplique pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo, qui n'ont pas vu les deux autres, non les trois autres, les trois autres vidéos précédentes. Donc dans la vidéo précédente, j'avais réalisé toutes ces couleurs déjà, puisqu'on était sur le rocher. Donc je vous redis, on est parti en fait sur des gris colorés. Et le gris coloré, d'abord on fait un gris avec le bleu de Pruste, le terre d'ombre brûlée, et le rouge de Garance, là j'en ai plus, donc qui est un rouge foncé. Je vais en remettre, donc qui est un rouge foncé, voilà. Et donc en mélangeant ces trois teintes, on obtient un noir, que j'ai mélangé ici, dans lequel on met un petit peu de blanc. Je vais remettre du blanc parce que je n'en ai plus également. Et on obtient un gris coloré. Je vais en mettre un petit peu là, comme ça je vais tout de suite vous montrer ça. Donc les spatules, elles seront, les couteaux vont être les mêmes, je vais prendre un grand couteau, et un couteau plus moyen. Vous voyez les couteaux que je prends, qui sont arrondis à la base, assez large. Je prends ma spatule pour mélanger, donc le noir que j'avais réalisé. Donc vous voyez, on obtient un gris, là qui est donc dans un peu le gris bleu, parce qu'il y a plus de bleu de Pruste. Si je veux qu'il soit un petit peu plus neutre, je le mélange au terre d'ombre brûlée. Je vais remettre du blanc pour que ce soit un petit peu plus probant chez vous. On a donc un gris qui tire un petit peu sur le marron, mais pas tant que ça, non. On est vraiment sur un gris neutre, là, oui, vous le voyez, vous le voyez. Et ce gris-là, eh bien, je l'ai mélangé avec l'oranger, hein, j'ai plus de place. Je l'ai mélangé avec un petit peu l'oranger, voilà. On obtient encore un gris coloré qui tend vers le marron, qui est un petit peu de terre, dans lequel, de nouveau, je peux mettre du blanc. On est toujours dans cette création de deux nuances, hein, qui vont être pour mes rochers, donc, hein. Et ici, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai rajouté un petit peu de rouge, le rouge de garance. Voilà. On est encore dans une autre nuance, dans lequel je vais mettre encore un petit peu de blanc. Voilà. Vous voyez, j'obtiens une espèce de vieux rose. Je ferai pareil, là. Je vais repartir aussi sur mon orangé, parce que j'ai envie de mettre de la lumière, quand même, sur mes rochers. Donc, je vais agir avec toute une palette d'ocre, de terre de sienne, d'oranger, de clair. Je peux même me rajouter du jaune. Depuis le temps, hein, vous me voyez faire, vous me voyez manier toutes ces couleurs. Vous voyez comme c'est important de faire toutes ces études au préalable pour tester, pour tester toutes ces teintes, hein. Là, de nouveau, est-ce que vous le voyez, ouais. Alors, j'ai un problème de lumière. J'ai toujours mon problème de lumière. Bon, j'espère que... J'ai pas eu de remarques de votre part, donc je pense que vous vous y retrouvez quand même. Voilà, je peux l'éclaircir de nouveau avec mon jaune. Tout ça, c'est des choses aussi que je fais sur la palette, hein, que vous allez me voir faire. J'ai gardé, là, j'avais un petit peu de bleuté. Toujours mon bleuté, là, le bleu de... Ben, de la mer, hein, que je vais revoir sur les rochers. J'ai toujours ici mon rose vif, hein, qui est important. Donc voilà, voilà toutes ces teintes, hein, que je vais utiliser pour la réalisation des rochers. Donc on va tout de suite partir dans cette réalisation. Et aujourd'hui, bien sûr, on termine. Alors, nous voici devant notre tableau. Je mets sur mon grand couteau, toujours pareil, sur un côté, ce gris coloré qui est dans les tons de Bejas, hein. Donc qui est, je m'en mets partout, mais partout, j'en mets partout. Qui est, donc, la couleur majoritaire dans le rocher. Alors, ce qui peut être intéressant, et moi, je le pratique aussi, quand j'applique comme ça... Alors, ça va briller. Attendez. Est-ce que comme ça... Comme ça, on va peut-être le faire. Attendez. Je suis bientôt prête, hein. C'est du direct. Sur mon couteau, je peux mettre plusieurs nuances en même temps. Je peux venir chercher, donc, ce beige-là. Je peux venir taper aussi dans mon ocre, avec un petit peu d'oranger. Voilà. Je mets plusieurs teintes. Je mets plusieurs teintes. Et ensuite, quand j'applique, ça me fait comme des veines, en fait. Voyez ? Et ça, ça peut m'être utile. Donc, j'aime bien. J'aime bien faire ça. Voilà. Je vais camper mon... Je vais camper mon personnage. Sur son rocher. Bon, vous vous en fichez, mais là où je suis, là où je peins, là. Pour moi, je ne vois rien, parce que la lumière n'est pas bonne. Mais ce n'est pas grave. Ça va bien se passer. Je sais que vous ne m'en tenez pas rigueur. Là, on est sur le bord du tableau, donc forcément, ça. Comme ça, vous savez tout. Voilà. Je place, en fait, mes formes, ma matière. Je vais, dès à présent, mettre un petit peu de... Bah, de lumière. Qui va rappeler aussi... L'impair, là. Notre cire est jaune. Hein, ça peut être intéressant. Pour l'instant, je place mes formes. Mais peut-être qu'il y a certaines zones où je ne reviendrai pas. Vous voyez, en même temps que je dépose la matière, je crée aussi des formes de par les couleurs, de par la gestuelle. Je répète que, par moments, je rentre plus dans ma toile. Je suis bien sûr en train de faire une démonstration, d'enseigner, de faire ce tuto. Mais j'ai besoin de rentrer dans ma toile pour être complètement dans ce que je fais. C'est important. Donc, je place toujours la couleur dominante de mes rochers. Qui est cette espèce de gris coloré dans les tons de rose, de beige. Par moments, je viens lui mettre un petit peu de cette teinte-là. Et puis, je vais venir, avec mon autre couteau, déposer également des zones un petit peu plus foncées. Et en prenant, que je vous montre, en prenant, voilà, cette teinte-là, qui correspond au gris coloré, avec le gris que j'ai fait, là, avec le terre d'ombre brûlée, le bleu de prusse et le rouge de garance. Donc, j'ai mis un tout petit peu plus de rouge de garance. Donc, on en est quelque chose de marron, mais rouge, hein. Quelque chose d'assez prune. Et cette teinte-prune, je vais venir la déposer par moments. Légèrement. Je cherche, hein. C'est-à-dire que je vois ce que ça donne. Je crée quelque chose. Soit ça résonne en moi. Ça a du sens. Soit ça n'en a pas. Je recommence. Donc, là, avec mon couteau, j'explique toujours, hein. Je frotte pas. Je n'appuie pas. Je glisse. Et de temps en temps, je vais chercher le chiffon, hein. De temps en temps, je soulève la pression que j'ai sur ce couteau. Manière à créer, comme ça, des zones où la matière se dépose et d'autres zones où je laisse la sous-couche. Je peux aussi remettre un petit peu plus de lumière. Alors, un petit peu plus de lumière, je vais chercher mon orangé. Voilà. Là, là, j'apporte de la lumière. Moi, c'est ce que j'aime. C'est créer, justement, ces contrastes. Et c'est pas uniquement avec le blanc. Je prends l'orangé sur le cercle chromatique, le blanc, le jaune. J'observe, je prends mon temps, le temps de rentrer dans le tableau également. J'amène différentes nuances. Vous voyez, je peux ramener un petit peu du bleuté, le bleuté de la mer. Un petit peu plus gris. Par moment, c'est trop grand. Mon couteau est trop grand. Je change de couteau. Je crée des zones, des creux. Je sais pas encore comment ça va réellement apparaître. Par moment, je me laisse vraiment surprendre par ma gestuelle. C'est l'expression qui parle. Il n'y a plus de mental. En fait, je suis repartie sur ce prune-là. C'est celui-ci avec de nouveau le gris. Le gris de base, le gris coloré. Et j'y vais avec des touches bien larges. Quand je me rapproche comme ça... Là, par exemple, j'ai mon gros rocher. Et puis, peut-être que je vais en faire encore un petit peu. Là, je sais pas, mais je vais mettre un petit peu d'herbe. En fait, je me souviens très bien de cet endroit vers Saint-Guénolé. Avec ces gros rochers. Et on a tout de suite, là, la terre qui arrive. Avec des herbes. Donc, déjà, là, je pars sur mon orangé, mon ocre. J'amène déjà ce genre de nuances. Je vais chercher sur ma palette. Je le mets ici, vous voyez. Mon gris. Vous voyez, en fait, ce que je suis en train de faire. Après, je me tairai pour vraiment rentrer dedans. Par exemple, sur ce premier plan, qui est dans les tons de roses foncés, je tire, en fait, la matière dans un sens ou dans un autre. Ce que je récupère, si j'en ai besoin, là, je le mets. Par exemple, si j'ai envie de cette teinte un petit peu foncée ici, je vais venir la mettre là. Voilà. Là, au stade où j'en suis, maintenant, je structure, en fait. Alors, ce que je vous montre, c'est pas la science infuse, c'est ma manière de peindre, encore une fois. C'est aussi, ça peut être, ça peut aussi vous donner des idées, en disant, tiens, elle glisse la matière, c'est intéressant, mais comment elle fait ? Voilà. C'est... C'est pour ça que ces vidéos sont là. Mais en aucun cas, c'est la manière de peindre. C'est une manière de s'exprimer et qui est la mienne. Et voyez, quand je vous dis... Je viens chercher le foncé, là, tout en parlant. Je viens chercher le foncé. Je glisse. J'en récupère ici. Je viens l'amener là parce que ça m'amène... Ça structure, en fait, mon rocher. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Ça structure mon rocher. Et puis là, je vais continuer. Je pense... Bah, sans rien dire. Et puis après, je reprendrai la main pour vous... de nouveau vous parler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Et puis ensuite, toujours pareil avec cette méthode du toucher-glisser, voilà, je fonds en fait mes teintes, par moment avec une gestuelle, je crée une forme, je contrôle toujours ce que je fais, en aucun cas je fais de la bouillasse, toujours avec l'intensité avec laquelle j'appuie sur mon couteau, je contrôle cette intensité. Alors là, c'est pas mal parce que je vais pouvoir avancer, bon cette vidéo, il y a des parties que je ferai en accéléré, c'est certain, parce que je pense qu'il y a un moment que je suis dessus, et ça peut pas faire 30 minutes, ça c'est sûr. Donc j'utilise la mer également, ici, dans les rochers, et je reviens dessus. En fait, je vais reprendre mon bleuté, mon blanc, voilà, comme si elle arrivait là, il faut que je m'en mette du blanc. Est-ce que vous voyez ? Ouais. Et puis je vais faire le reste en accéléré, parce que je crois que vous avez compris. Là, je vais mettre un petit peu de vert, en fait, je vais partir avec des verres, donc le vert, ben, jaune plus bleu, on peut prendre, on peut prendre le bleu de... Le bleu de cobalt, on peut prendre le bleu turquoise, je reprends un petit peu d'oranger aussi sur mon couteau, je sais pas si vous voyez, oui. Ah, ça brille complètement, attendez, voilà, je vais le reculer, pour que vous voyez quelque chose, vous voyez. Et, voilà, je vais intervenir ici. Dans mon vert, ici, eh ben, c'est pareil, je vais reprendre les teintes que j'ai utilisées aussi là-dedans. Donc, je repars sur mon violine, sur mon prune, surtout là où on est un petit peu à l'ombre, derrière ce rocher. Et ces touches-là, je vais pas les... je vais pas les fondre, je vais vraiment garder ce graphisme, en fait. C'est ça qu'il faut faire aussi, comme je l'ai fait pour la mer, essayer de... ben, la technique du fondu, du toucher glissé, et pas l'appliquer partout, évidemment, hein, pour qu'il y ait du rythme, pour que ce soit pas mou, voilà. Allez, on va le faire en accéléré, je crois que vous avez compris. Je reprends un peu la main pour vous montrer aussi, ensuite, quand j'ai bien lissé mes couches et tout, pour vous expliquer. Et, avec le couteau, je crée encore des infractuosités dans le rocher, voilà. Et je dévoile, en fait, la sous-couche. Voilà. Je crée des... des graphismes. Ça, c'est encore des choses que je vous ai apprises, hein, dans l'utilisation du couteau. Voilà. C'est encore des choses que j'ai dit. Sous-titrage ST' 501 ... 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